bonjour donc nous voici donc à nouveau dans mon petit studio donc pour faire un petit peu plus de détails sur la vidéo de albator sur le trailer que je vous ai présenté sur le site de l'aka donc apparemment il ya eu quelques interrogations sur la manière dont j'avais procédé je vais essayer de vous détailler un petit peu plus donner plus de détails de prendre un peu plus mon temps vous expliquer comment j'ai procédé au niveau du découpage de la vidéo sans forcément aller beaucoup plus loin que ce que tout le monde aurait besoin pour faire exactement la même chose donc on va commencer par dérouler la vidéo et voir un petit peu qu'est ce qu'il se passe donc je vais refaire un play depuis le début donc première séquence donc c'est l'intro de la vidéo voilà donc voilà on essaye de décomposer donc l'appareil donc là c'est l'équipage qui se prépare à l'assaut on commence à entendre le début du thème d'albator de la chanson d'eric chardin de la première série d'albator donc le thème d'albator un break sur mon plan ça correspond on est ici donc albator là c'est le thème de nausicaa on voit donc nausicaa c'est donc là celle qui se bat en rouge et qui est le long de l'écran donc là c'est la suite on va avoir donc le premier break voilà donc là on a maintenant le choc de l'atlantiste avec le vaisseau spatial ennemi parfaitement synchronisé avec des sons on a maintenant la bataille d'albator si on regarde sur mon flowchart on a bien nos icas juste ensuite le choc entre l'atlantis et le vaisseau spatial la bataille d'albator et maintenant on a la bataille spatiale qui va se revoir la bataille spatiale et la fin on retourne sur l'écran de la vidéo on change de thème on change de séquence et on attaque on enchaîne sur la deuxième musique qui est dans le générique d'Eric Chardin c'est le bel atlantiste le pavillon noir et son drapeau etc etc donc en fait les quatre types de meuf le principal thème de cette partie là était repris pour justement toute cette séquence vidéo avec autour de l'atlantis on reprend le thème d'albator le thème principal de la chanson doublé à l'octave toujours avec ce même son du juno 60 dans le plugin vst voilà pour ce qui est de la vidéo maintenant nous allons nous pencher un petit peu de plus près sur la séquence en elle-même donc comme je vous disais et que moi je vous avais présenté dans le sur la première vidéo de pour essayer d'expliquer un petit peu gros en gros le travail qui avait été fait donc nous avons ici en piste numéro 1 donc laisser quand la séquence vidéo avec donc on voit ici donc il a été mis sous forme de vignette dans ça c'est cuba ce qui a fait ce travail là de découpage et de mise en forme sous forme de vignette voilà donc on voit donc on connaît quelques plans de séquence en fait de la vidéo mais mis sous forme de vignette sur ces vignettes il ya par rapport au découpage je vous ai montré donc sur la grille qui est ici donc là on a donc l'introduction les coups de laser la préparation à l'assaut la bataille le thème d'albator le thème de nausicaa le choc entre l'atlantis et vaisseau spatiale la bataille d'albator à l'intérieur vaisseau spatiale le combat spatial avec tous les vaisseaux dans sa c'est là dessus on a le thème de l'atlantis ici sur cette partie là on a le thème de la chanson albator qui a été repris donc sur le plugin juno 60 sur la nausicaa on a les champs les champs de guerre avec les ocinato au niveau de des cordes qui sont repris aussi d'une manière différente sur la bataille d'albator à l'intérieur du vaisseau pour ensuite d aboutir sur le fil le thème final où en fait on a la transmission de du monocle sur pour le nouveau capitaine ça c'est pour ceux qui ont vu le film comprend donc nous avons ici donc après vous à on a j'ai ici toutes les pistes de tous les instruments qui ont été utilisés principalement donc par exemple ici pour celui ci c'est celui qui est utilisé on va repartir de 0 et on va faire des solos pour chacune des pistes on va pas aller très loin parce que c'est ça va prendre trop de temps donc là cette piste là c'est les ce qu'on appelle les wash et qui sont utilisés par voilà par exemple ici c'est le son qui a été utilisé pour le passage de l'atlantis dans le passage de l'intro donc je repasse on va mettre le un peu plus de son voilà si on écoute bien voilà donc le son a été synchronisé par rapport donc à la séquence vidéo et on voit bien en fait ici sur le découpage qui est en haut là voilà à ce niveau là donc le son commence ici au moment où en fait le vaisseau commence à être en gros plan au niveau de l'écran donc on l'a ici sur cette vignette le son commence à démarrer ici pour aller bien évidemment en s'atténuant et le vaisseau le vaisseau disparaît on y en a le gros plan sur albatoir qui est aux commandes de l'atlantis on va passer à la deuxième séquence ce sont ce qu'on appelle les trailers hits là donc on est dans la dans le plugin vst qui s'appelle quand il revoit là c'est évolution donc c'est celui ci qui a été utilisé principalement pour faire ce sont là on va passer donc à la deuxième séquence c'est les trailers hits donc ça ce sont en général des hits qui sont utilisés pour marquer des actions brèves au niveau de la vidéo voilà donc dès le départ en fait on a ce sont deux hits qui attaquent dès le début de la trop de la vidéo pour marquer le début de l'intro là aussi au niveau du plugin on si je ne me trompe pas on est dedans voilà et vous on est encore dans évolution dragon donc avec la ici donc c'est des trailers hits ça c'est le nom qu'ils ont donné au patch qui est utilisé dans la librairie contact ensuite on a des pulses alors les pulses c'est la ligne de basse qui est utilisé de tout au long de la vidéo d'albator donc si on écoute depuis le début ça donne ça et en fait c'est ce qui va donner la cadence à la vidéo et je trouvais en fait quand j'ai trouvé j'ai écouté la première fois c'est ce pulse là par et que j'ai vu la vidéo j'ai dit c'est exactement ce qu'il faudrait pour justement cadencer la vidéo et donner une vitesse en fait où je sais pas comment près de donner d'explication à ce que ça traduit et si vous mettez les deux premières pistes en même temps donc on va écouter donc le le wash avec le trailer hit et le pulse de l'intro on a donc maintenant ici dès le départ on va attendre un petit peu on va voir l'eau je ne sais pas si je vais sur voilà donc là on a eu les premières pistes et les premières images vidéo qui sont ici ensuite au niveau de la vidéo il y a des bon là c'est pareil dans ça là ce sont des boum donc c'est ce qui est utilisé pour faire les effets spéciaux et là on a les brams et les brams en fait ce sont des cuivres qui sont toujours pareil dans la dans la librairie évolution dragon que j'ai énormément utilisé pour refaire cette vidéo c'est une brille que j'ai acheté sur le net et qui est vraiment sensationnel au niveau des effets pour faire des effets sonores elle est vraiment génial il ya vraiment tout ce qu'on recherche pour faire des petits trailers donc là si on démute en fait on va mettre c'est le départ voilà on va faire à mesure additionner des pistes on parait on trompe sur le plan vidéo on l'a donc on a ce sont deux de cuivre voilà qui apparaît ici qu'on entend dans le fond de séquence dans l'entendre une fois une fois et encore une fois vous avez vu en fait à chaque fois que vous entendez ce wash l'espèce de son blanc de la librairie évolution il y a une action qui est effectuée et j'ai essayé de synchroniser ce son par rapport à des plans vidéo ou à des actions qui ont été visualisées sur la vidéo d'Albator on va passer à la suite on va prendre par exemple donc les staccatos celui-là donc qui est ici le monster staccato qui est utilisé tout au long du morceau non c'est une librairie aussi que j'ai trouvé sur le net et que je trouvais sensationnel en fait on a un son de d'ensemble de cordes qui est très très riche je crois il ya une quarantaine de bullons dedans elle n'est pas excessive et franchement on a vraiment un son de cordes dans l'ensemble de cordes pour faire des staccatos qui sont vraiment très intéressants donc on va écouter ça en solo on va muter toutes les autres pistes et on va écouter que cette partie-là comme ça vous vous rendrez compte en fait du son par lui-même alors où est-ce que c'est qu'il est je parlerai de l'automation après parce que vous voyez les curseurs en fait de chacune des pistes qui bougent toutes seules mais en fait il y a une automation derrière donc voilà ils arrivent ils sont ici donc on va pas tarder à arriver dessus on va se focaliser sur les pistes pour l'instant donc on a vraiment un son qui est assez intéressant et riche à chaque fois j'ai essayé de marquer voilà donc là on est ici et je vais doubler maintenant avec une autre librairie qui s'appelle Damage Epic Droom voilà c'est celle-ci donc qui est aussi très intéressante et qui permet d'avoir des drums épiques et qui permettent de donner une profondeur et des attaques assez intéressantes ça donne ça vous allez voir je vais peut-être me mettre directement voilà ici on va mettre en plus en même temps les pulses pour avoir la rythmique voilà donc là on a les pistes principales qui sont utilisées dans donc là vous entendez le Damage Epic Droom donc la librairie que je vous disais par dessus ça on va tout démuter maintenant et on va passer aux autres librairies qui ont été utilisées par par le petit trailer que je vous ai fait donc on a ici le Rhythm Designer c'est aussi Evolution toujours le même j'ai quasiment utilisé que cette librairie là pour faire tous les effets spéciaux et les rythmiques on a le Juno 60 en plugin qui a été utilisé avec le son qui s'appelle Ornipad qui ressemble un peu au son de Vangelis utilisé pour le film Blood Runner on va le démuter aussi on va donner on va marquer et on va rajouter les voix donc les voix par contre c'est du Lacrymosa lui par contre il m'a coûté cher mais bon tant pis ça a été trop bien donc voilà mais franchement cette librairie est vraiment trop puissante alors nous y sommes on va donc tout démuter maintenant pour retourner au début de la séquence et écouter un petit peu ce qui se passe voilà donc là on a un petit peu maintenant la totalité des sons qui sont utilisés donc on entend les puces, les dums, les wash, les brams, etc principalement des librairies de la librairie Evolution on entend là les voix de la librairie Lacrymosa on entend les épiques drums qui marquent qui sont synchros avec des monster staccato et on entend aussi le lead du Juno 60 qui est utilisé pour le thème d'Albato principalement et les lignes mélodiques pardon là c'est une autre librairie qu'on entend celle-ci c'est une librairie c'est la librairie Mars je ne me rappelle plus quel éditeur et qui permet en fait d'éditer de jouer des c'est rigolo en fait vous avez un espèce de séquenceur qui permet de construire des phrases à partir de syllabes et en fait à chaque fois que vous allez jouer on le voit là en fait et en fait cette librairie elle change de son quand vous ne jouez plus pas en legato si vous jouez en mode legato en fait vous allez faire varier la hauteur des notes sur le son que vous utilisez et si vous changez et que vous jouez en mode staccato c'est à dire qu'en fait en notes vraiment séparées à ce moment là vous changez de syllabe donc là par exemple sur le générateur de phrases donc là on a tout un tas de phrases ici donc si je joue en staccato ça va faire ça va en fait jouer chacune des syllabes samplées à la hauteur des notes que j'aurais tapé sur mon clavier si par contre je joue en mode legato en mode lié tant que je suis en mode legato je vais rester sur cette syllabe là et en fait je vais faire un espèce de champ sur cette partie là jusqu'à ce qu'en fait je relâche la totalité des notes pour passer à la syllabe suivante et etc. c'est un exercice très difficile parce qu'en fait il faut vraiment arriver à construire la phrase que l'on veut faire et que l'on veut faire jouer par la séquence donc c'est un apprentissage qui est assez compliqué au début c'est assez déroutant de mélanger les styles de jeu en plus parce que vous passez d'un jeu on a l'habitude de jouer en notes séparées et là d'un coup si on veut faire varier les hauteurs de notes etc. il faut jouer en mode legato pour que justement on évite de passer au sample du séquenceur au step suivant et c'est assez compliqué donc voilà un petit peu tous les plans que j'ai utilisés au niveau des séquences je vais maintenant vous montrer l'automation parce qu'en fait sur ce morceau là il y a eu de l'automation qui est mis en place affiché donc toute l'automation voilà donc on a ici toutes les pistes dont je viens de faire apparaître toutes les pistes pour lesquelles il y a l'automation donc on va donc pour chaque ligne pour chaque ligne des pistes on a une automation différente principalement j'ai utilisé les panoramiques au niveau des les panoramiques droite gauche pour certains effets comme la rythmique ici donc le clic rythme designer qui est aussi une hybride évolution c'est un page de l'évolution qui permet de jouer une espèce de rythmique un petit peu synthétique et à lui en fait par l'automation j'ai fait un effet de va et vient droite gauche donc c'est ce qu'on voit c'est ce dessin triangulaire qui est ici cette espèce de sinusoid bizarre et en fait elle part de la gauche elle va vers la droite et etc etc donc j'ai fait ça à chaque fois pour cette partie là d'une manière générale pour les autres ça concerne le volume il n'y a rien d'autre qui a été utilisé et en ce qui concerne les effets vous voyez c'est assez pauvre on a ici un equalizer et un compresseur un compresseur et ce sont les les plugins de base qui sont intégrés dans dans Cubase qui m'ont permis juste pour éviter des saturations au niveau notamment des effets de percu pour éviter que ça sature donc en fait c'est uniquement dans ce cadre là que ça a été utilisé donc je vais remasquer les automations par contre si j'y arrive on va choper la piste donc on a ici le projet complet donc toutes les pistes en un seul visuel et pour le plaisir des oreilles et des yeux on va se le réécouter donc à chaque fois vous voyez j'ai essayé de garder la synchro sans image que ce soit pour les que ce soit pour les les wash les coups de laser les coups de canon etc j'ai essayé pas tout le temps mais d'une manière générale voilà là on le voit on l'entend en fait c'est ces pick drum qui sont balancés qui sont joués sur les coups de laser donc là on entend cette espèce de rythmique synthétique avec le judo 60 pour le thème d'Albator le thème de Nausicaa avec la librairie Mars pour les chants de guerre les ostinatos en monster stakato derrière de la durée monster stakato toujours les epic drum on a les brams de l'évolution on a toujours de garder en mémoire de synchroniser le son et l'image on change de thème toujours le thème musical au judo 60 avec la petite rythmique de la librairie Evolution avec cet effet de panoramie droite-gauche une mesure à droite sur la première au début de la mesure je pars de gauche j'essaye d'arriver sur la mesure suivante de l'autre côté à droite et je repars sur la gauche et je repars sur la droite à chaque fois reprise du thème principal à l'octave et voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions que vous pouvez poser sur le site de AK la vidéo sera postée de toute façon donc n'hésitez pas si vous avez des interrogations sur les librairies sur ma manière de travailler sur ce que j'ai fait même si vous avez des suggestions pour améliorer pour corriger moi je suis preneur il n'y a pas de soucis n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à la prochaine pour une autre vidéo un autre trailer bonne soirée